Je voulais me lancer mais je voulais pas me lancer tout seul parce que moi ce que j'aime avant tout dans la course à pied c'est d'échanger et de rassembler des gens. Je savais qu'au sein de l'équipe il y en avait certains qui avaient la volonté aussi de se lancer sur le marathon. J'ai senti la force du groupe tout le temps, je sens chez tout le monde l'envie d'y aller. On peut pas lâcher parce qu'on peut pas abandonner, on est obligé de tout donner pour ce collectif. On compare les produits, les prix et les tailles qui permet au coureur de trouver plus facilement son produit. C'est ton premier marathon ? Ah non j'ai vu que t'as pas le jaune quoi. Et en fait ces points ils te permettent de débloquer des récompenses. Vous pouvez prendre une petite photo souvenir, on a un petit photomaton et après vous pouvez jouer à la roue de la fortune. J'ai l'appli. Ah bah super ! Participé avec plaisir ! Des bottes Normatech qui vont me permettre de mieux récupérer et d'optimiser la performance pour ce week-end. Tout est prévu pour la perte les gars, il n'y aura pas d'hypothèque. Tout est prévu ! Les scénarios sont prévus, il n'y a pas de soucis ! Un baf ! Allez hop, on l'a ! Moi j'ai la capacité de faire les deux en même temps, de tourner la roue et de travailler en même temps. Les deux en même temps. C'est celle de quoi c'est ça ? D'accord ? Non j'ai pas de soucis... Qu'est-ce que j'aiипué ? There's only a bit of a bottle of wine, C'est le grand jour, c'est quasiment à 4 mois de préparation, on arrive à l'aboutissement et vraiment beaucoup de stress qui commence à arriver. Je ne me vois pas craquer en fait, je n'ai pas envie de craquer, je me sens que pour tout cet entourage, il faut quand même être costaud mentalement aussi parce que ça ne va pas être une partie de plaisir, il y a un moment donné où ça va basculer dans le dark side et c'est là qu'il faudra être présent. En fait on bosse depuis 3-4 mois, 4-5 mois même pour préparer cette partie-là du marathon et de tenir à tout prix pour avoir le chrono qui fera plaisir à la fin. Je suis sûr que le jour J, ils vont savoir ce que c'est l'allure et sentir une bonne dose de stress chez tout le monde, une bonne dose d'envie mais qui est vraiment hyper une fois de plus temporisée. Donc on en revient toujours sur le tempo, ils ont tous peur du marathon et pour moi c'est la meilleure façon d'aborder un marathon. Quatre mois de préparation, c'est terminé, on vient de faire toute une préparation autour de ce marathon. Il y a François qui nous a rejoint, il y a BN qui nous a rejoint, il y a Romain qui nous a rejoint et finalement on est quasiment 8 demain à courir le marathon. Il y a Pierre qui va faire Lièvre, il y a Adrien qui va faire Lièvre, il y a Thibaut finalement qui s'est blessé et qui va faire Lièvre et c'est ça pour ça que moi finalement je cours et que je suis content d'avoir mis en place ce projet. Voilà, je ne sais pas si elle était bonne, en une prise putain bordel. Ça se travaille, j'observe ce qu'a fait le coach en veille de course. Et voilà mon Charles, j'espère que quand cette vidéo sortira, on saura que tu es à parfait et que tu ne t'es pas encastré dans le mur du 30ème quoi. J'espère vraiment. Sinon, si jamais tu t'es encastré dans le mur du 30ème, on te l'avait bien dit. Charles, tu es en train d'hypothéquer ce marathon là. Ah oui, mais je ne peux pas... Tu ne me sens pas sûr. Je veux bien que tu fasses le briefing alors. Je vais faire. Apparemment, je devrais rentrer au 40. J'ai peut-être hypothéqué mon marathon avec le salon. Du coup, je vais peut-être rentrer qu'à partir du 33. Je ne suis peut-être pas assez en le plan pour pouvoir partir dès le 30. On va se réunir à 6h. T'as l'air cramé là. Donc ça va ou t'as l'air ? Je suis bourré de RER hier. J'ai perdu depuis un 3 quarts d'heure dans les transports. Mais on fait un tour de RER A. C'est ce qui me semblait le plus opportun avant un marathon. Du coup, tu voulais aller d'abord aux consignes ? Voilà. Ouais. Le but aujourd'hui est de finisher. Psycho est en train d'hypothéquer son marathon. Il cherche des excuses depuis ce matin. Il y a du vent, il fait froid. Regarde ça. On voit bien que c'est un gros chômeur. Quand je râle, c'est que je suis en forme. C'est le box 2. Box 2 et rang 9. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas dit Run Smart. Ma flasque a clou dans mon sac. Du coup, les manchons sont un peu en vivier de Morten. Peut-être pouvoir absorber un peu de Morten. Il y a la fausse, ce sera quand même. Deux. J'ai pas de la poussée. J'ai pas de vent. J'ai pas de vent. Vautant. Délices à cause de baile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada